Bonsoir, chers amis, vous savez, grâce à cette approche inhabituelle, mais logique, des symptômes maladifs, entre deux guillemets, et je ne me lance pas de fleurs, mais j'ai guéri des centaines d'internautes dans le monde entier, bien sûr, notamment dans les pays francophones. Prenons un exemple, vous savez, je vous parle souvent des douleurs irradiantes, de la toux gastrique, de ces symptômes bizarres que le commun de mortel, ou mes chers collègues qui ont étudié dans leurs livres, qui ne comprennent pas. Seulement, en ayant une approche holistique, globale, humaniste de l'être humain, on peut aider, on peut les comprendre, juste par l'observation sur soi-même. Je vous ai beaucoup parlé de la toux gastrique, ça a étonné beaucoup, mais ceux ou celles qui ont essayé, eh bien, ils ont guéri. Ils avaient des microbes dans l'estomac, pourquoi la toux serait toujours pulmonaire ? Pourquoi la toux serait toujours bronchique ? C'est ce qu'on nous apprend dans les livres. Alors, excusez-moi, je suis fatigué à la fin de la journée. Ce soir, allez, je ne vais pas prolonger trop la vidéo, en quelques minutes. Ce soir, observez bien, il y a deux sortes d'éternouement. Quand vous éternuez, il y a deux causes majeures. Mais ça, ce n'est pas dans les livres de médecine. Vous devez absolument, chers amis, transmettre, partager, sur les réseaux, partout. Car ça fait des catastrophes par les médicaments, chimiques ou autres. Si vous observez bien, certes, l'éternouement, dans le livre de médecine à la faculté, le professeur, l'allergologue, le pneumologue, disent, oui, c'est respiratoire, c'est ton chat, c'est le chat chez les acariens. OK, mais il a des nuances. Il a des nuances. Et ça, ça m'énerve, à force de répéter, les gens ne l'observent pas d'une façon attentive, d'une façon délicate. Si tu remarques, par exemple, l'éternouement. Quand l'éternouement s'accompagne d'écoulement nasal, les yeux qui sont rouges, congestionnés, larmoyants, n'est-ce pas, avec parfois de l'atout. OK, ça c'est respiratoire, parce que ça renvoie à l'appareil respiratoire, d'accord. Mais parfois, tu éternues, mais tu n'as pas de symptômes respiratoires. L'éternouement, c'est un réflexe mécanique déclenché par le diaphragme en bas. Tu sais ce que c'est le diaphragme ? Je te l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Qui chassent l'air à la vitesse presque de 50 km à l'heure. Ça fait 15 mètres à la seconde. C'est violent, vraiment. C'est fort, un éternouement. Il ne faut surtout pas se boucher le nez quand tu as envie d'éternuer. Alors c'est un réflexe, il se déclenche parce que les muqueuses nasales, pas sûres, d'après la science, sont un peu héritées par quelque chose. L'acarien, la poussière, les pollens. Mais je répète encore, c'est quand il y a des symptômes respiratoires associés, ok, c'est de l'allergie. Tu peux bouffer des antihistaminiques ou autre, ça, mais quoi que tu peux soigner autrement. Mais il y a un éternouement qui survient, par exemple, quand tu t'allonges, parfois quand tu t'énerves, parfois après le repas. Si tu observes bien, eh bien ce sont des éternouements qui sont déclenchés par une dysfonction du cardia. C'est la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Ça fait des spasmes, ça fait psss, ça vaporise de l'acide de l'estomac, chlorhydrique, ok, et ça va aller dans le nez et tu vas être ennoué. Parfois, c'est juste la muqueuse nasale, localement, il est un peu desséché ou quand il bouge parfois mécaniquement ton nez. Vous voyez, là, surtout en été, là, on a les muqueuses desséchées. Donc, c'est un acte mécanique, ok, qui n'a rien avec l'allergie. Ça, vous devez le comprendre. Et pourquoi je parle de cela ? Parce que si c'est allergique, les gens vont prendre des antihistaminiques, ils vont se faire tester et on va aller sur des fausses pistes. C'est sûr que si tu fais les tests d'allergie, tu trouveras toujours un allergie quelque part. De nos jours, l'être humain est toujours allergique à quelque chose. C'est rare que tu trouves un être humain maintenant pur. C'est pour ça, j'insiste là-dessus. Parfois, l'éternement, c'est d'origine digestive aussi. Quand est-ce que l'humanité va comprendre cela ? Et le traitement, ce ne sera pas des médicaments pour le rhume ou pour l'atout ou des sirops. Je répète encore une fois, il y a deux sortes d'éternement. L'éternement avec signe respiratoire, ok, tu peux prendre ce que tu veux, tu vas voir le pneumologue. Mais l'éternement isolé, d'accord, est-ce que c'est clair ? C'est souvent d'origine digestive ou parfois même psychosomatique. J'avais une secrétaire, quand elle est venue la première fois, je ne sais pas, elle s'est stressée, elle a commencé à éternuer. En fait, elle était stressée, elle avait pressé un peu le cardia. Quand ce n'est pas le cœur, c'est le cardia, tu te souviens de mes vidéos. Pourquoi c'est encore très important ? Car le traitement n'est pas le même, ok ? Parfois même, tu as des écoulements nasals, le nez bouché, comme ça, les myqueuses. Eh bien, c'est d'origine digestive, c'est le microbiote intestinal. Oui, chers amis, ce n'est pas dans les livres et apparemment, ce n'est pas logique. Mais au fond, si tu réfléchis bien et tu t'observes toi-même, c'est logique. J'ai eu souvent des patients, je dis, docteur, j'ai toujours le nez qui coule. Voilà, j'ai ternu de temps en temps, le nez un peu bouché. Je dis, ok. Vous savez, parfois, je regarde, pof, je lui donne un antireflux gastrique, il guérit. Il n'y a plus ce qu'on appelle la goutte matinale. Vous savez, parfois, les gens, quand ils surveillent le matin, pof, tu as le nez qui coule. Ça, il faut incliner son lit de 15 centimètres. Au revoir, mes autres vidéos où je traite, je vous mettrai des liens. Trois choses à faire dès ce soir. Il faut toujours incliner le lit de 15, de 10 à 15 centimètres. Allez, je vais répéter encore pour la troisième fois. Quand tu es ternu et que tu n'as pas les symptômes respiratoires, tout simplement les symptômes de rhume, quoi. Tu n'as pas mal à la tête, tu n'as pas les yeux rouges, tu n'as pas d'écoulement, tu ne te grattes pas, tu ne tousses pas, tu ne craches pas. Ok. Là, il faut être intelligent et penser autrement. Quand quelque chose ne va pas, tu penses autrement. C'est comme la toux. Je vous assure, chers amis, j'ai guéri des centaines, des centaines d'internautes qui avaient des toux rebelles. Tout simplement, on a soigné leur cardia, le dysfonctionnement, la dysfonction du cardia. Tu dois t'intéresser à cela. J'ai traité ce chapitre dans beaucoup de mes vidéos. Ok. Oui, c'est sûr, mes secrétaires m'ont beaucoup aidé à faire cette observation. J'avais une autre secrétaire qui est venue, je dis, ok, vous pouvez arranger un peu les dossiers. Quand elle a commencé à ranger les dossiers dans le placard, elle a remué un peu de poussière, elle a commencé à éternuer. Ok. C'est sûr que là, c'est allergique à la poussière, ça c'est sûr. Elle a commencé avec les yeux qui coulent un peu et puis, ok, bon, je dis, ok, vous ne rangez pas les dossiers. Bon, je fais encore une fois, vous rangez les dossiers. Ok. Mais il y en a d'autres qui sont nus quand ils se penchent en avant ou après le repas ou dans d'autres circonstances, des contrariétés par exemple. Vous savez, les contrariétés, ça vous sert l'estomac, parfois après le café. Donc là, il faut y penser. D'accord ? Ça vous renvoie à votre estomac. Chers amis, de nos jours, l'estomac, c'est la cause majeure de beaucoup de maladies, de systèmes digestifs. En général, en général, hier j'ai eu encore une patiente. Oh docteur, voilà, j'ai mal à la poitrine et tout, et tout. Après, quand tu l'interroges, tu vois qu'elle a bu trop de café, que son estomac commence à se contracter, qu'elle a commencé à avoir des nausées, des... Voilà. Donc, c'est souvent, la plupart de nos mots, c'est ce que nous ingérons, nous. Allez. Si ce soir, je vous parle de cela parce que moi-même, aujourd'hui, j'ai été ennué. Et je sais que j'étais ballonné, que j'ai digéré mal, et j'ai commencé à être ennué quand je m'allongeais, puis je me relevais, vous voyez, ou quand je faisais... Quand j'étais dans certaines postures. Voilà. Pensez-y. Ne pas tout de suite... Tout de suite... Allez hop ! Des antihistaminiques, des antihistaminiques. Les antihistaminiques sont dangereux pour le cœur, surtout. Surtout en association avec d'autres médicaments. OK ? Chers amis, je vais vous mettre des liens à ce propos de dysfonctionnement du cardiaque que j'ai longuement expliqué avec des schémas d'anatomie dans d'autres vidéos. D'accord ? Regardez, il y a des vidéos qui sont intitulées... syndromes bizarres. C'est toujours ces syndromes bizarres qui ne sont pas dans les livres que, grâce à mes observations, je les ai diagnostiquées et surtout guérir ! Voilà ! Allez, bonne soirée ! Chers amis ! Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une minute de commentaires pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était Syrien, de Moyen-Orient. Vous lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment-là, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aimé. C'est des fleurs, croyez-moi, sont remis sur votre chemin. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501